Bonjour à tous, vous êtes bien chez Loïc et Julien ? Ici c'est Marie, bonjour Loïc. Super ! Comment vas-tu ? Super. Bon très bien. Alors, c'est bien, c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va compter le nombre de films par réalisateur. Ok donc on a des films, on a des réalisateurs. Eh oui, voilà, on a besoin de ces deux tables. Voilà, donc on va faire une requête. Alors là vous savez faire maintenant, on a besoin de films réalisateurs. On laisse une jointure équilibrée comme on a vu dans les vidéos précédentes, donc un inner join. On affiche le nom du réalisateur sans prénom et puis on va compter le nombre de films. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe, donc ici j'ai pris le nom du réalisateur sans prénom et puis le numéro de film. En exécutant, on voit que Peter Jackson apparaît deux fois parce qu'il a sûrement fait deux films. En tout cas c'est ce qui est renseigné dans la base. C'est ce qui est renseigné dans la base. Steven Spielberg pareil, Quentin Tarantino également. Et puis il y a deux réalisateurs, Marjane Satrapi et puis Lars Wendtri, ce qui est mal distribué dans les noms prénoms, mais c'est pas grave. On fait chacun un film. Ouais donc ici ce qu'on veut faire c'est compter le nombre de films par réalisateur. Donc l'idée c'est que Peter Jackson qui apparaît deux fois ici, c'est d'essayer de le faire en sorte qu'il n'apparaisse qu'une seule fois, de regrouper les deux champs et puis d'afficher la valeur 2 en face. C'est ça, donc on va regrouper par même nom de réalisateur, même prénom de réalisateur et compter le nombre de films. Alors comment on fait ça ? C'est assez simple. Si vous avez déjà regardé précédente vidéo sur les requêtes et les fonctions d'agrégat, vous voyez que quand on met la ligne toto, la ligne opération, par défaut on a regroupement. Et c'est justement à ça que sert cette opération. C'est regrouper par nom, même contenu de colonne en fait. Voilà, même contenu de champ. Ou champ, colonne ou champ c'est la même chose. C'est quand même plus précis de dire champ je trouve. Ouais c'est pareil, colonne aussi c'est bien. Alors ensuite donc on regroupe par même nom, même prénom. On ne regroupe pas par même numéro parce qu'on va, tiens bah on va regarder ce que ça donne si on laisse regroupement pour tout le monde. Ça va nous laisser la ligne. Bah évidemment il y a un film avec un numéro différent à chaque fois donc forcément on obtient exactement ce qu'on avait au départ. Donc là on va venir. Là on ne veut pas faire ça. Non, on va venir compter. Alors attention, ne surtout pas se tromper, ne surtout pas mettre la ligne somme. Et oui parce que qu'est-ce que ça donne si on met somme ? Et bien somme ça va tout simplement additionner les numéros. Alors regarde ce que ça donne. Il y a 42 pour Peter Jackson. Oui, Peter Jackson n'a pas 42 films dans la base des données. C'est dommage, ça serait classe. Il y en a juste 2. En fait il a additionné ici, alors si je reviens en mode création, que je remets regroupement. Il a additionné. Il a additionné 1 plus 41, ça fait bien 42. Tout à fait. Tout va bien. Tu es balaisant maintenant. Donc ici on va plutôt mettre la ligne compte. Oui, parce qu'on va compter le nombre d'enregistrements renseignés dans IDFIM. C'est ça. Et puis je renomme le champ NBFIM. Oui, comme on sait déjà faire. Et voilà, on a exactement le résultat attendu. Oui, un petit tour par le mode SQL peut-être. Oui. Normalement on regarde toujours un petit peu avant l'exécuté pour être sûr de ce qu'on lance comme requête. On est tellement balèze qu'on peut le faire directement. Oui. Donc ici ce qu'on remarque, c'est qu'on a toujours notre select. le count qui est là avec le champ renommé, la jointure avec le from et la nouveauté, c'est ça. Ah oui, group by. Group by, donc nom réal de la table réalisateur, virgule prénom réal de la table. Donc ça correspond à notre ligne regroupement. Donc ici on va regrouper par même nom, même prénom. Oui. Pour nos réalisateurs et venir compter en face combien il y a de numéros de films. Donc ça va donner le nombre de films. Et voilà. Voilà. Bon. Et bien c'est bien. Donc on sait compter et regrouper en même temps. Au moins on sait déjà faire ça. Marie, peut-être le mot de la fin ? Alors... Ra. Ok. Merci à tous. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, au revoir. Au revoir.